Je sors du CDI où il y a le super club lecture. Suivez-moi, je vais vous le présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques et je suis membre du club lecture de Thibault. Bonjour, je suis élève en première au lycée et membre du club de lecture du lycée. Bonjour à tous, je m'appelle Elna et je fais partie du club lecture. Bonjour, je suis Florian et je fais partie du club lecture de Thibault Champagne, le Thibault lit. D'où vient l'idée de créer ce club ? Alors, l'idée vient de Madame Chevrier, une prof de français du lycée qui voulait pouvoir participer au prix Folio, donc le prix Folio c'est un prix qui est organisé par la maison d'édition Folio qui propose donc 6 oeuvres chaque année pour les lycéens, donc dédiées aux lycéens et qui vont devoir les lire et à la fin de l'année élire le meilleur d'entre eux. Quel est l'intérêt de ce club ? L'intérêt de ce club c'est de pouvoir se retrouver entre lecteurs et donc pouvoir discuter de lectures actuelles ou de lectures passées et surtout de pouvoir échanger avec par exemple notre professeur qui nous accompagne, Madame Chevrier, prof de lettres qui nous aide grandement. Et on se retrouve au CDI, du coup tous les jeudis pour cette année, à voir pour les années suivantes. Comment peut-on suivre vos recommandations littéraires ? Alors, il y a un compte Instagram qui a été créé qui s'appelle le Tiboli, donc n'hésitez pas à aller le suivre et dessus vous pourrez y retrouver différentes présentations selon des thématiques comme l'hiver ou la Saint-Valentin. Quel futur pour le club ? L'année prochaine, je compte continuer le club, donc on va probablement essayer de continuer le prix Folio et donc éventuellement continuer de parler de nos lectures personnelles, enrichir le compte Insta du club. Et donc éventuellement parler un petit peu, j'aimerais bien éventuellement parler d'écriture aussi. Peux-tu nous présenter un livre de la sélection ? Oui bien sûr, alors mon livre préféré, c'est celui-ci, c'est Soleil à Mère par Lilia Hassen. Et donc l'histoire de Soleil à Mère, c'est une famille qui va arriver en fait en France suite à la guerre d'Algérie et qui va s'installer et on va donc suivre leur histoire, leurs secrets, leur évolution à travers deux générations, donc la génération des parents puis celle des enfants. Donc ce qui est particulièrement passionnant d'après moi dans ce livre, c'est vraiment qu'on va suivre les personnages qui sont vraiment complexes, qui sont très très bien construits et qui ont des caractéristiques, des caractères aussi, qui vont nous pousser vraiment à les suivre, à les comprendre et à essayer au final de voir où est-ce que ça va les amener. En plus son style est tout simplement exquis et extrêmement simple, on arrive en même temps à se projeter dedans et ça nous permet aussi de mieux comprendre les personnages, de mieux comprendre le récit et c'est vraiment ce qui donne tout son caractère passionnant finalement à ce récit. D'autant plus que c'était vraiment une belle surprise pour moi en le lisant parce que c'était le livre que je pensais le moins apprécié des six et maintenant que je les ai presque tous lus et ça reste mon préféré, c'est pour lui que je vais voter et c'est vraiment le meilleur livre d'après moi de la sélection, c'est pour ça que je vous le présente. Aujourd'hui, et donc en trois mots, ce roman, il est pour moi, il est puissant, émouvant et en même temps il est bien construit et vous risquez fortement d'être séduit. Alors si vous aimez les récits familiaux, bien que celui-ci soit fictif, il est aussi apporté, aussi important, avec des personnages qui nous inspirent de l'empathie, ce roman est fait pour vous. Alors oui, mon livre préféré c'est « L'homme qui n'aimait plus les chats » de Isabelle Hopi. C'est un conte philosophique qui met en scène une île qui peut sembler utopique, avec de l'entraide, de la tolérance et surtout plein de chats. C'est un petit groupe de marginaux qui fonctionne indépendamment du monde, sauf qu'un jour l'île est perturbée par des gens du continent qui viennent kidnapper les chats et donc va s'en suivre une aventure assez étonnante, toujours dans le cadre de l'île. Le narrateur va raconter l'histoire de manière assez singulière, c'est un point de vue parmi tant d'autres. L'homme qui n'aimait plus les chats n'a pas de nom, c'est un monsieur tout le monde auquel on peut facilement s'identifier. C'est un univers hors du temps mais pourtant un miroir de notre société puisque dans son livre, l'autrice Isabelle Hopi va développer une réflexion sur le libre-arbitre qui est fragile et capable de disparaître sous les mensonges. Les personnages s'emboîtent les uns dans les autres, agissant comme les rouages de l'intrigue. J'ai été charmée par cette lecture parce que j'ai immédiatement adoré l'île et ses habitants. J'ai été agréable en surprise après avoir été impliquée par le titre puisque j'adore les chats. Et dès la première page, la narration nous frappe, l'écriture vient vraiment chercher le lecteur et l'inviter dans son monde. Donc je vous conseille vraiment ce livre, en plus c'est très rapide à lire. On prend plaisir à suivre cette histoire tout en réfléchissant avec aisance à des questions philosophiques assez complexes. Ce livre peut sembler simple, efficace, un petit paradis, un modèle à suivre, un refuge dont l'autrice nous fait cadeau. On est facilement emporté par les vagues de l'écriture simple et poétique d'Isabelle Hopi. D'une plume singulière, elle va peindre une île imaginaire et l'effet curatif du vent de l'île va nous atteindre. Je vais vous présenter Avancée. La narratrice Victoria est une femme à la recherche d'un emploi. Vous allez découvrir au fil du roman qu'elle est en recherche mais qu'elle va avoir du mal à la trouver. La narration originale vous désarçonne au premier abord. Cependant, vous vous laisserez porter par cette lecture intrigante. L'humour de cette œuvre est vraiment quelque chose de central de par le titre que vous comprendrez tout au fil de la lecture mais aussi grâce à quelques touches d'humour implantées dans les lignes de l'œuvre. L'auteur nous émerge donc grâce à cet humour et je vous invite à lire cette œuvre afin de trouver vous-même votre voix royale. Alors le livre que je vais vous présenter c'est le royaume de Pierre d'Angle et plus précisément le premier tome qui est l'art du naufrage. C'est donc l'histoire du prince Thibaut et de son équipage qui décide d'aller explorer des îles lointaines sur son bateau qui s'appelle l'Isabelle. Et donc entre rencontres, tempêtes et retour dans son royaume aux nombreux secrets, Thibaut et ses proches ne sont jamais au bout de leur surprise. Lire ce roman c'est donc embarquer sur l'Isabelle et se laisser porter sur les flots très lointains des nombreuses problématiques du monde actuel. Ce que j'ai trouvé personnellement très plaisant. J'ai été prise par toutes ses intrigues, ses personnages attachants et ce monde très mystérieux. Attention ce n'est pas pour autant que le voyage sera paisible. Celui-ci va vous faire rencontrer des personnages au caractère bien trempé dont au fil des pages vous aurez de plus en plus envie de découvrir l'histoire et le destin. Alors si vous rêvez de fantastique, d'amour, d'amitié, d'aventure, de la mer, d'histoire de pouvoir, le pont d'embarquement se trouve au CDI. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors ça vous a plu ? A bientôt sur la Web TV du lycée Thibault Champagne. A bientôt sur la Web TV du lycée Thibault Champagne. A bientôt sur la Web TV du lycée Thibault Champagne. – Sous-titrage FR 2021